Gears of War continue de nous donner des informations sur son prochain opus. Ainsi, nous savons qu'une bêta sera disponible dès le 18 avril prochain si vous avez joué à Gears of War Ultimate Edition. Et si vous n'êtes pas dans cet accès anticipé, vous avez jusqu'au 11 avril pour vous essayer à l'Ultimate Edition et ainsi avoir un accès de deux semaines à la bêta. Pour les autres, il faudra attendre le 24 avril pour pouvoir le tester. Nous en avons aussi appris plus sur le multijoueur. Ainsi, humains et mutants s'affronteront et chaque race sera partagée en factions. Ces factions auront chacune leur couteau et leurs caractéristiques propres. De plus, le jeu sera suffisamment équilibré pour permettre à tous les joueurs ainsi qu'à l'e-sport de se développer. La grosse annonce de la semaine fut aussi celle du Cross Network. Sous ce terme se cache en fait la possibilité de partager une partie entre joueurs de Xbox One, de PC ou d'autres réseaux. Ainsi, le premier à en profiter sera Rocket League. Ce qui veut dire que si vous êtes sur votre console, vous pourrez jouer avec des amis qui sont sur leur PC. Une belle occasion qui s'ouvrira d'ici peu à d'autres jeux et peut-être à d'autres réseaux. Nous sommes maintenant à la moitié du mois de mars et donc de nouveaux jeux sont accessibles via le programme Game with Gold. Vous pouvez maintenant jouer à Lord of the Fallen sur Xbox One et à Borderlands sur Xbox 360 et Xbox One via la rétro-compatibilité. En parlant de rétro-compatibilité, trois nouveaux jeux rejoignent la liste. Ainsi, Alan Wake, Pac-Man et Castlevania Symphony of the Night sont maintenant jouables sur Xbox One si vous êtes en possession de la version Xbox 360. L'occasion de se refaire Alan Wake avant l'arrivée d'un certain Quantum Break. Deux nouvelles manettes vont venir élargir la gamme. Dusk Shadow et Copper Shadow affichent un dégradé de cuivre vers le noir pour la Copper et un dégradé du bleu au noir pour la Shadow. Ces manettes sont évidemment équipées d'une prise Jack 3.5. Pas de date pour le moment, mais on espère les avoir très vite en main. Trackmania est lui aussi de retour avec un nouvel opus nommé Turbo, qui sortira chez nous le 24 mars prochain. Si vous souhaitez vous y essayer avant, une bêta est accessible ce week-end et s'arrêtera le 21 mars. Dépêchez-vous d'en profiter ! Fallout 4 aura, dès le 22 mars, son premier DLC. Nommé Automatron, ce contenu supplémentaire vous permettra de construire de nouveaux compagnons robotiques et vous fera lutter contre le terrible Cérébrobot. Nous apprenons ainsi que les mois d'avril et de mai verront l'arrivée de nouveaux contenus, comme notamment la possibilité de quitter le Commonwealth pour l'état du Maine dans Far Abort. Voilà qui s'annonce très fourni. Les nostalgiques vont être heureux. Shadow Complex est de retour dans une version remasterisée. Pour pouvoir y jouer, rendez-vous sur le Xbox Store. En plus d'une refonte totale, le jeu profite de nouveaux succès et des défis de maître supplémentaires. De sortie cette semaine aussi sur Xbox One, Dungeon of the Endless. Dans ce roguelike, vous devrez protéger le générateur de votre vaisseau écrasé et surtout vous déplacer dans un donjon en perpétuelle expansion. Une très jolie aventure, le tout dans une ambiance soignée. Les bons plans Gold sont généreux cette semaine. Ainsi, vous profitez de moins 60% sur Assassin's Creed 4 Black Flag et même sur Unity. Et moins 40% sur le dernier épisode, Assassin's Creed Syndicate. Batman Arkham Knight est lui à moins 40% sur son édition Premium. Battlefield Hardline profite lui de moins 50% sur ses packs d'amélioration. Et enfin, Destiny The Taken King, Legendary Edition, est à moins 40%. On se retrouve sur Twitter, Facebook et YouTube pour encore plus d'infos et avec le hashtag XboxTV pour dialoguer ensemble. Très bon jeu à tous et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada